J'ai fait un rêve cette nuit. J'ai rêvé que les techniciens de ce petit film se révolteraient. Assistant à une prise de vue, à la préparation d'un film, ils n'ont jamais droit à la parole. Comment ça se fait ? Et je pensais qu'ils seraient assez culottés, puisqu'on parlait hier de culottés, pour me chasser de la place et prendre ma place. Et néanmoins, ils ne bougent pas. Vous pouvez leur demander comment ils expliquent ça ? Oui. Comment ils... Ils expliquent ça. Pourquoi ils ne viennent pas me chasser, vous chasser aussi, puis venir dire... C'est tellement bête, ce que vous dites, que je n'ai pas du tout envie de continuer ce travail. Demandez-le. Oui, bien sûr. Parce qu'il ne parle pas de français. Oui, oui. Ce que Jean est disait, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi... vous n'entendez pas... Il a eu un rêve la nuit, et vous avez pris le film, et vous serez dans son place. Et il pense qu'il est très surpris que vous n'en faites pas maintenant. Le Preneur de Son aussi. Oui. Et c'est Duncan aussi. Est-ce que vous avez dit, Duncan ? Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Non, pas à l'instant. Je pense que quand vous faites ça chaque jour, vous perdez l'objectif de ce que vous faites. Et je suis sûre que beaucoup de choses que nous faisons semblent très stupides à des gens, mais nous prenons ça pour grandir parce que nous sommes sort de involvés dans notre propre monde. Mais la grande majorité de gens, parce qu'ils sont en awe de ce système, et en awe de la film et la télévision process, vont aller avec ce que vous dites et vont même être flattés que vous demandez. Mais quelqu'un, peut-être, qui peut juste voir beyond ça et qui n'est pas vraiment pris en compte. Mais est-ce que ça vous intéresse, de casser l'ordre, comme vous avez rêvé de ça ? D'une façon, vous avez envie de casser l'ordre qui existait dans cette petite salle ? De casser l'ordre ? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Il me paraît tellement figé. Je suis tout seul ici. Et devant moi, il y a un, deux, trois, quatre, cinq personnes, six personnes. Et évidemment, j'ai envie de casser l'ordre. Et c'est pour ça qu'hier, je vous ai demandé de venir ici. Bien sûr. C'est très comme une interrogation de police ? Il y a de ça. Bien sûr. Je vous ai dit, ça marche, la caméra ? Très bien. Je vous ai dit hier que vous faisiez un travail de flic. Oui. Et vous le continuez maintenant, ce matin. Et je vous l'ai dit hier, et vous l'avez déjà oublié. Parce que vous continuez à m'interroger, exactement comme le voleur que j'étais il y a trente ans, était interrogé par des policiers, par une escouade de policiers. Et je suis sur le petit siège, seul, interrogé par plusieurs personnes. Il y a une norme qui est, d'un côté, où vous êtes, vous, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et ailleurs, les éditeurs de films, etc., et la BBC. Et puis, il y a une marge où je me trouve, où je suis marginalisé. Si j'ai peur d'entrer dans la norme, bien sûr que j'ai peur d'entrer dans la norme. Et si j'ai, en ce moment, des éclats de voix, c'est parce que je suis en train d'entrer dans la norme. Je suis en train d'entrer dans l'effroi dit anglais. Et évidemment, ça ne me fait pas plaisir. Mais je ne suis pas en colère contre vous, qui êtes la norme. Je suis en colère contre moi, parce que j'ai accepté de venir ici. Et ça ne me fait pas plaisir, en effet.